En août 2020, alors en vacances en Italie, l'ancien premier ministre Edouard Philippe avait eu la surprise de rencontrer un acteur d'une série française très connue. Les deux hommes avaient alors profité de l'occasion pour poser ensemble pour une photo. Il n'est pas rare en vacances à L.E. accent aigu étranger de croiser parfois quelques compatriotes, voire des personnalités connues. En revanche, que deux célébrités se croisent, c'est déjà un peu plus insolite. C'est pourtant ce qui est bel et bien arrivé à l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe. Lors de ses vacances en Italie, en août 2020, l'homme politique a eu la surprise de croiser Emmanuel et Giorgi, connu pour son rôle de Francesco dans le feuilleton de France 3, plus belle la vie, qui a repris début 2024 sous les couleurs de TF1. Les deux hommes, contents de se rencontrer, avaient même pris une photo ensemble, en tenue très décontractée puisqu'il était apparu en t-shirt et souriant. Le comédien, qui a rencontré l'amour sur le tournage du feuilleton, s'était par la suite empressé de partager le cliché sur son compte Instagram, mais l'a depuis effacé. En légende, il avait écrit. « Eh ben je peux vous dire que, on partage peut-être pas les mêmes idées, mais mon ressenti était vrai. » Edouard Philippe a sans doute l'air d'une personne honnête et bien intègre avant de qualifier cette rencontre d'improbable en hashtag. En commentaire, Emmanuel et Giorgi a même révélé que ce n'est pas lui qui a reconnu le premier ministre lors de cette heureuse rencontre, mais l'inverse. « Avec grande surprise de ma part, il a dit avoir reconnu mon visage puisque de temps en temps, il regarde la série. » A confié le comédien à un follower qui lui demandait si l'ancien premier ministre avait déjà regardé le feuilleton centré sur le quartier fictif du Mistral à Marseille. Edouard Philippe, à quoi ressemblent ces vacances d'e accent aigu t'e accent aigu ? Alors qu'Emmanuel Macron a posé ses valises au fort de Brégançon, Edouard Philippe a choisi une destination de vacances en dehors des frontières françaises. Comme le révèle Playbook Paris, le 25 juillet dernier, le président des Horizons profite de la pause estivale pour aller se reposer en Italie. Mais à quoi ressemblent les vacances d'Edouard Philippe au sein de ce pays bordé par la Méditerranée ? Après avoir traversé la frontière et posé ses valises, l'homme politique peut enfin profiter de moments en famille. Selon le Figaro, il passe beaucoup de temps dans ses livres et jette aussi un coup d'œil aux Jeux Olympiques. Tout comme Emmanuel Macron qui a suivi les résultats des athlètes français depuis Bormelé-Mimosa. Entre un ouvrage et une épreuve, Edouard Philippe se prépare aussi pour la suite. Alors que Gabriel Attal a démissionné, il devrait y avoir du changement au sein du gouvernement à la rentrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !